Bonjour à tous. Ok. Donc le but de ce talk est de vous présenter le reverse de mécanismes de sécurité mis en oeuvre par des backers et des outils de protection certifiés, protection de code et d'applications Android, et le reverse avec Frida. Donc bon, ils m'ont un peu présenté, je m'appelle Georges Bastien-Michel, Aka Frenchetti, il y a beaucoup de contenu sur mon github, donc je vous invite à aller voir si c'est votre domaine, le reverse d'appli Android. J'ai créé quelques outils de tracing pour Frida ou d'automatisation avec Frida, etc. Donc le but de ce talk, ça va être de... je vais découper ce talk essentiellement en deux parties. La première, c'est la présentation de mécanismes de protection mis en oeuvre par des packers ou ce qu'on appelle des RASP, donc des outils qui vont amener des checks de détection d'émulateurs, détection de routes, détection de hooks, etc. à l'intérieur d'applications. On va voir comment ils fonctionnent, comment les bypasser individuellement, et ensuite comment designer un outil qui va les contourner de façon universelle. Parce que notre but, c'est vraiment d'écrire un outil qui va marcher pour... enfin, un outil de bypass qui va marcher pour tous les outils de protection, et pas seulement pour celui que vous êtes en train de reverser. Donc un petit rappel des acronymes. Certains industriels parlent de SPT, Software Protection Tools, surtout dans le domaine bancaire. Le terme marketing, c'est plutôt on-time application, c'est self-protection, ou security protection. Ça, ça symbolise vraiment un outil qui, au minimum, va faire du packing, mais surtout va rajouter des checks environnementaux dans le but de détecter des émulateurs, un debugger, etc. Et aussi, on va parler de SVC. Donc c'est l'instruction qui permet de faire des syscalls en 64, puisque c'est l'architecture dont on va essentiellement parler durant ce talk. Donc je vais vous présenter, grosso modo, ce que vous pouvez trouver dans ce genre d'outils. Donc, comme je le disais, c'est un outil de protection d'applications d'Android. C'est-à-dire que l'application, elle est packagée sous un format qu'on appelle un fichier APK, qui est en fait un zip qui contient à la fois le bytecode Android de l'application, des librairies pour les différentes ABI et des ressources. Les ressources, ça peut être, basiquement, des données qui sont sérialisées pour initialiser l'application. Ça peut être des ressources style fichiers PNG. Mais ça peut aussi être du code, comme du javascript, si l'application met en oeuvre des frameworks multiplateformes, type PhoneGap ou Cordova. Donc, les outils de protection, ils vont rajouter différentes couches de protection sur chaque type de ressources et de fichiers que vous pouvez trouver à l'intérieur de ces applications. Par exemple, au minimum, sur les ressources, vous aurez des checks d'intégrité. Donc là, on ne parle pas des checks fournis par Android au niveau de l'APK, mais vraiment de checks qui vont être ajoutés par l'outil de protection dans le but de vérifier que les données n'ont pas été modifiées dans l'APK, dans le cas où l'APK aurait été repackagé et redistribué. On voit aussi l'anti-tampering. Il va plutôt être sur... Souvent, on mélange l'anti-tampering et les checks d'intégrité. L'anti-tampering va être plutôt sur le flow d'exécution. Typiquement, si vous avez des fichiers JS qui sont utilisés avec Cordova, le but, ça va être de vérifier l'intégrité du flow d'exécution dans ce JS-là, alors que ces fichiers JS sont des ressources. Une autre couche de protection, ça pourrait être de chiffrer les ressources. On ne va pas s'attarder là-dessus. Au niveau du code, on va retrouver très classiquement l'anti-hooking et l'obfuscation de code. Et souvent, le bytecode, qui est contenu dans des fichiers DEX, est chiffré et déchiffré à l'exécution, soit par une libre native, soit par l'application elle-même et chargée dynamiquement. C'est ce qu'on appelle classiquement code d'inscription. Et enfin, on peut considérer qu'il y a une dernière couche de protection qui va couvrir l'ensemble de l'application. Ce sont généralement ce qu'on appelle les checks environnementaux. Par exemple, la détection de l'émulateur, donc très basiquement l'émulateur Android, mais plus généralement Unicorn ou QMU, ou même de l'émulation de p-code. Il peut y avoir plein de types de checks différents. check de route, c-sapining, etc. Mais nous, grosso modo, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va protéger ces mécanismes de protection rajoutés par-dessus les applications Android. Et généralement, du coup, les packers et les fonctions de sécurité, que l'on a vu précédemment, sont protégés à leur tour par de l'obfuscation pour ralentir la rétroconception et le contournement de ces mesures, et par de l'anti-hook. Parce que généralement, ça va être contourné... La compréhension va être acquise par la désofuscation, mais le contournement va être fait par de l'instrumentation. Donc nous, c'est ce dont on va parler. C'est le reverse et le contournement de l'anti-hook. Puisque grosso modo, une fois que vous bypassez et que vous avez pété l'anti-hook, vous pouvez tout bypasser. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est comment je vais récupérer des APK qui sont protégés par le packer qui nous intéresse. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des règles Yara. J'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Pitus, qui est développée par une française. Ça marche un peu comme Kudos, mais c'est un projet open source, donc je vous invite à l'utiliser et à pousser dessus vos APK malicieux pour faire grandir cette plateforme qui est gratuite et maintenue de façon bénévole. D'un Pitus, il y a un certain nombre de samples dont vous pouvez, en appliquant des règles Yara qui vont cibler spécifiquement votre obfuscateur, comme celle-ci, vous pourrez récupérer des samples qui mettent en œuvre le packer que vous voulez reverser. Donc là, par exemple, cette règle Yara est très spécifique à un obfuscateur du marché. Grosso modo, le premier pattern, c'est ce bout de code qui vient du parcours de proc slash maps dans le but de détecter de l'anti-hook. Ensuite, il y a deux bouts de code qui viennent aussi de la libre native et qui sont utilisés pour le déchiffrement des strings. Et enfin, comme beaucoup de librairies de ce type ne font pas appel à la libc mais implémentent eux-mêmes leur syscall en utilisant l'instruction SVC. Parfois, ce qui n'est pas bien, c'est qu'ils frappent ces syscall-là. Ça ne sert à rien. Mais du coup, ça nous fait une super signature. Donc là, grosso modo, s'il y a plus de 6 SVC qui sont frappés et que les autres patterns marquent, on devrait trouver des samples qui utilisent une autre version de notre packer que l'on a ciblé. Donc là, par exemple, sur Kudos, qui est maintenant une plateforme payante, à l'époque, j'ai trouvé 350 APK avec cette version-là du packer. Je vous encourage quand même à soutenir le projet Epitus. Et enfin, pour finir cette intro, avant de rentrer dans le sujet, je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne la combinaison des outils de ces différentes couches de protection. Généralement, au tout démarche de l'application, lorsque l'exécution va rentrer dans la librairie qui implémente ses checks de sécurité, dans l'entry point de la librairie, que ce soit le initray ou jni-onload, il va commencer à déchiffrer des strings et effectuer normalement l'anti-hook. Ce n'est pas toujours le cas, donc si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous, ce serait beaucoup plus facile à bypasser pour la suite. Généralement, on commence par l'anti-hook, parce que la détection de hooks, c'est primordial. Si vous pouvez tout bypasser, si vous pouvez instrumenter, vous pouvez bypasser le reste, donc il faut commencer par ça. Généralement, l'application commence par checker sa propre mémoire, son mapping mémoire, à la recherche de librairies qui ne seraient pas mappées, on va y revenir, qui ne seraient pas légitimement mappées, comme ça serait le cas avec Frida. Ensuite, ça va créer un thread et le thread va aussi faire ce genre de check sur le parent. Tout ça, c'est parce que c'est plus difficile d'instrumenter au niveau des instructions depuis un thread que dans le process, enfin que dans le thread principal. Le but là, ça va vraiment être de rendre les tâches d'instrumentation et de reverse compliquées pour l'analyste. Donc il faut multiplier les process et les threads. Une fois que la détection de hook est passée et que c'est bon, si vous êtes détecté, l'application va crasher, mais pas pendant la détection de hook. L'exécution va continuer et plus tard, ça va crasher dans le but de vous empêcher de remonter à partir de l'erreur. Ensuite, ça continue, il va y avoir généralement un fork et l'anti-debug va être exécuté aussi bien depuis le fork que depuis le process principal. L'anti-debug, ça peut être est-ce que le process est d'un pub, ça va faire un pétrasse, ça va faire un pétrasse depuis le process fil sur parrain, etc. C'est un peu ce que j'ai résumé là. Bien sûr, à chaque fois, les mécanismes font aussi des nouveaux threads. Donc le but, c'est d'arriver dans un état où à chaque fois qu'il y a une nouvelle couche qui est déployée, tous les checks précédents sont réexécutés depuis tous les threads ou tous les process enfants. Généralement, si on a bien passé l'anti-wook et l'anti-debug, on arrive dans le check de l'environnement, détection de routes, etc. Et enfin, le lancement de l'application, si tout ça s'est bien passé. Et généralement, ce qui se passe, c'est que l'application, lorsqu'elle va faire des traitements critiques, si c'est une application bancaire, ça pourrait être avant le paiement ou lorsque vous rentrez votre code PIN, ça va réexécuter toute cette liste. Généralement aussi, il y a des process qui tournent en tâche de fond, qui vont exécuter périodiquement ces checks. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail le reverse de certains de ces mécanismes. Avant d'aller plus loin, j'ai développé un outil qui est très utile si vous voulez faire du tracing de syscall et le hooking, sans chercher le numéro des syscall ou la bonne valeur de la bonne constante que vous voulez spouffer dans le hook, etc. Je vous invite à aller le voir, ça s'appelle Interruptor. C'est disponible sur mon GitHub, ou vous pouvez l'utiliser depuis le code share Frida directement. Nous, on va utiliser cet outil-là dans ma présentation pour modifier les paramètres d'intérêt ou les valeurs des retours des syscall. Une première évolution que l'on a vu dans les obfuscateurs récents, c'est l'idée de remplacer les comparaisons qui sont basées sur des chaînes de caractères par des comparaisons basées sur des haches. Tout simplement parce que si vous ne pouvez pas retrouver les chaînes de caractères, vous ne pouvez pas établir des bypass et les partager avec vos amis. Traditionnellement, les applications avaient des listes de chaînes de caractères et ça allait chercher dans le package manager d'Android si telle ou telle application était installée ou s'il avait telle permission ou si tel thread avait tel nom, etc. Ça, en fait, ça a été remplacé par... Si les strings sont encore nécessaires, elles vont être inlinées, elles vont être déchiffrées, non pas par une fonction, mais en fait le déchiffrement va être inliné dans la librairie. Et ça, vous pourrez le désofusquer en utilisant l'émulation de p-code d'un guide draw. Donc là, je fournis des scripts tout près sur le GitHub de Stalk. Grosso modo, ça vous donne le résultat à droite. Ça va analyser tout le binaire et ça va vous sortir les strings déchiffrés et leur localisation. Mais si vraiment le RASP peut se passer de chaînes de caractères qui seraient hardcodées ou qui seraient dans le binaire, il va essayer de remplacer ces comparaisons par énumérer, hacher toutes les valeurs et les comparer avec les haches qui sont hardcodées. Ça résume un petit peu ce que je vous ai dit. Forcément, c'est moins facile à hook. Donc là, vous avez un petit exemple. C'est un exemple qui est utilisé généralement dans l'anti-hook. Dans l'anti-hook, les outils vont chercher des librairies qui sont... la liste des librairies qui sont normalement incluses dans Android ou incluses dans la couche rajoutée par le vendeur ou les librairies rajoutées par le constructeur du TE. Et donc, pour identifier ces fichiers-là, qui sont soit dans un système libre, soit dans un vendor libre, plutôt que d'aller chercher... plutôt que d'aller faire un fopen sur le chemin de ce fichier-là, en fait, ils vont parcourir tout le contenu de système, par exemple, et hacher tous les chemins et les comparer avec des valeurs. Donc, c'est beaucoup plus difficile à lire, c'est... Je pense que mon pointeur marche. Donc là, au début du bout de code, on voit qu'il sait s'il est dans le bon chemin juste parce que h est égal à la bonne valeur. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile de comprendre ce que fait l'algorithme. Souvent, en plus, ils utilisent des fonctions de hash qui ne sont pas des fonctions de hash standard. Ça peut être des choses qui ressemblent à du CRC, mais ça va être un peu modifié. Donc grosso modo, le pattern que vous avez à gauche, le fopen, est remplacé par le code que vous avez à droite, qui va faire appel à des SVC, etc. Dans le code, ça peut ressembler à ça. Donc là, ce que je vous fournis, c'est du code, vous pouvez le copier-coller si ça vous intéresse. Ce que vous avez, c'est la fonction que j'ai utilisée pour reconstruire les chaînes de caractères au fur et à mesure où il est hash, les printer et surtout vous avertir quand il va continuer son exécution dans le bon chemin. Généralement, le résultat de cette exécution, c'est qu'on voit qu'il va hasher tout un tas de librairies, mais que le résultat de ce hash-là ne match jamais la suite. Par contre, on voit que dès qu'il va hasher public libraries, alors ce n'est pas le nom du fichier public libraries, c'est juste les n premiers octets du fichier qui ont été hashés. Généralement, ce nombre d'octets change et est hardcodé et change en fonction de l'endroit où est fait le hash dans la librairie. D'ailleurs, vous avez peut-être l'impression que c'est une fonction, mais en fait, la fonction est appelée sur chaque octet et du coup, il faut implémenter une machine à état, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Si vous avez ce cas-là de réutiliser le hook. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'il va détecter que le fichier à lire, que le fichier qu'il est en train de dénumérer, c'est système ETC public libraries trustonic dot texte. Donc déjà, pour reverser ça, vous avez besoin de pouvoir hooker les syscall, d'avoir implémenté le multithread dans le stalker Frida, et de suivre les clones. Donc ça demande un travail assez énorme pour juste comprendre quel fichier il va aller checker. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il existe d'autres mécanismes pour rendre le reverse compliqué. Par exemple, on peut insérer des données dans des blocs de code et ne plus utiliser la stack. En fait, ça va faire un jump, donc une instruction BL. Lorsqu'on arrive juste au-dessus de cette section, ça va jumper une adresse et ça va mettre à jour le registre LR. et le registre LR va pointer vers cette liste, vers ces données-là. Et ces données-là sont généralement utilisées par le jump dans lequel on est arrivé. Enfin, le basic bloat dans lequel on est arrivé. Ça, généralement, c'est très mal compris par les décompilos. Et c'est vraiment fait exprès pour vous ralentir dans votre analyse. Je vais passer vite fait, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire les slides pour comprendre vraiment ce qui se passe. Un autre exemple courant d'obfuscation, cette fois au niveau du bytecode, ça va être le déchiffrement du bytecode d'Alvik au tout démarche de l'application. Généralement, pour les développeurs d'applications ou la plupart des personnes, le point de départ, le point d'entrée d'une application Android, c'est application AttachBaseContext. Sauf que, en réalité, ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que vous pouvez définir une classe qui va surcharger AppComponentFactory, c'est-à-dire une classe Android qui implémente des méthodes qui sont utilisées pour instancier les composants de votre manifeste, dans laquelle vous pouvez définir un nouveau classloader par défaut pour votre application. Et généralement, c'est à ce niveau-là que des fichiers DEX de votre APK vont être remplacés par des fichiers DEX qui ont été déchiffrés à la volée et chargés dynamiquement. Donc là, je vous ai mis un autre exemple, c'est un exemple issu d'un vrai packer certifié. Grosso modo, il va remplacer le classloader, il va appeler InMemoryClassloader pour déchiffrer grosso modo un fichier DEX, le transformer dans un buffer de bytecode et passer ce buffer-là et dire qu'il faut utiliser ça plutôt que les fichiers DEX contenus dans l'APK. Et grosso modo, ce que ça fait, c'est que ce code-là n'est pas dans un fichier à l'intérieur de votre application, ce bytecode chiffré, mais en fait, il est dans des bytearrays de 2000 entrées ou 0x 2000 entrées qui sont dispatchées dans l'occurrence dans 950 classes. Donc, analyser ces classes-là statiquement ne va absolument rien vous donner si vous n'êtes pas capable de reconstruire préalablement le DEX qui va réellement être chargé. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez le faire assez facilement en scriptant avec le SMOLEE. Là aussi, je fournis sur le dépôt un script qui vous permet de le faire. Voilà, et ensuite, je présente d'autres... Je pense que je n'aurai pas le temps de tout aborder, mais grosso modo, je présente d'autres mécanismes. Par exemple, plutôt que d'utiliser un fopen pour savoir... plutôt que de faire un syscall open pour savoir si un fichier existe ou pas en fonction de son code d'erreur, dans le but toujours de cacher ce que l'on fait, on peut faire appel à passconf et ce qui va être réellement exécuté par passconf va dépendre du deuxième argument et le résultat ne va pas être un boolean. Typiquement, là, le fichier va exister si la valeur de retour, c'est 0x1000. Donc, il faudrait que vous reversiez... Il faut passer énormément de temps à comprendre ce que font toutes les fonctions pour comprendre ce que fait l'application. Bon, je vais passer ça, sinon je n'aurai pas le temps d'en parler. Si ça vous intéresse, on peut en parler après la conférence. C'est un autre exemple de packer qui va charger et modifier du code dynamiquement. Et donc, maintenant, on va rentrer dans la partie vraiment détection de hook, qui est la partie la plus intéressante du point de vue de l'attaque, si on considère que l'attaque, c'est de bypasser et désactiver les contre-mesurants. Donc, généralement, l'anti-hook va commencer par se mettre dans un bon contexte pour empêcher l'attaquant de hooker notre anti-hook. Donc, généralement, ça consiste juste à dupliquer le segment que l'on est en train d'exécuter et de sauter à l'adresse où l'on était dans ce nouveau segment-là. Au moins, comme vous n'avez pas l'adresse de base de votre segment mémoire à changer, ça peut rendre, et qui va changer à chaque exécution, ça peut rendre un peu plus difficile l'instrumentation. C'est du sucre. Ensuite, on rentre dans la partie intéressante, à savoir l'analyse du mapping mémoire de l'application. Là, le but, ça pourrait être, par exemple, de détecter l'agent Frida. Généralement, dans le mapping mémoire, on va trouver plusieurs choses. On va trouver des fichiers de données, des fentes, de la mémoire partagée, etc. Et on va aussi trouver des régions qui sont mappées à des fichiers qui existent sur votre disque. De façon générale, ces fichiers-là proviennent d'une de ces quatre sources. Plutôt, le nom du fichier qui est mappé à la région est listé au moins dans une de ces quatre sources. C'est ce que je disais précédemment. Donc, par exemple, dans le fichier système-etc-public.libraries.txt, vous aurez les librairies communes fournies par Android à OSP, etc. Et donc, vous avez ce genre de listing dans ces fichiers-là. Généralement, l'outil de détection va hacher, comme je l'ai montré précédemment, tous ces noms de fichiers-là. Et lorsqu'il va parcourir le mapping mémoire, il va les comparer. Donc, techniquement, si un fichier ne provient pas d'une de ces quatre sources, si ce n'est pas une librairie qui vient de la plateforme et si ce n'est pas une librairie qui vient de l'APK, c'est quelque chose de suspicieux. C'est du code que vous avez injecté dynamiquement. Donc, typiquement, lorsqu'il va parcourir le map mémoire, il va lire chaque ligne de votre fichier ProcSelfMaps, par exemple. Et il va rentrer dans le premier, il va dire, ah, je fais dans la liste, vendeur librairie. Le premier, c'est libglesmali.so. Donc, c'est une lib du GPU, c'est le vendeur du téléphone, le constructeur. Et donc, il va bien le retrouver dans le fichier jaune. Là, il va continuer, c'est des fichiers, c'est un APK, c'est de la mémoire partagée, c'est des fichiers de font, peut-être. Bon, là, il s'en fout, il sait que c'est des données. En tout cas, il ne va pas les trouver mappées. Et généralement, il check aussi les attributs, si c'est exécutable ou pas, avant de faire ces checks-là. Je parle des attributs sur la région mémoire. Et ensuite, il continue à itérer sur son listing et il va arriver à trier plus ou moins les librairies dans des cases. Mais, typiquement, notre agent Frida, ou notre gadget Frida, qui pourrait être... Alors, gadget, c'est un grand autre cas, mais pour ce modo, notre agent Frida qui va être injecté dans notre espace mémoire, Lui, il va être mappé à aucun de ces quatre cas-là. Donc, il est considéré comme suspicieux. Aussi, toute librairie qui pourrait être loadée à exécution en utilisant LD Preload, va se retrouver dans ce cas-là. Alors, bien sûr, vous pourriez modifier les fichiers pour dire, ça c'est Frida Gadget, ou Frida Jean est une librairie d'Android. Mais, généralement, ça va vous... En fait, vous allez péter le Secure Boot ou vous allez péter l'intégrité de votre image Android. Donc, ce n'est pas forcément la... Ce n'est pas une solution que l'on retient. Et ensuite, du coup, une fois qu'il a parcouru son mapping mémoire et qu'il a parsé et qu'il a identifié quels sont les fichiers mappés, qui sont exécutables, etc. Et leurs régions. Il va essayer de détecter si les symboles de ces librairies-là sont mappés aux bonnes adresses. Donc, généralement, ces packers-là ont un linker custom à l'intérieur qui vont faire le même job que votre linker dynamique, mais ils vont recharger les libres manuellement. Donc, grosso modo, là, ce que vous avez, c'est l'exemple d'une structure qui a été reconstituée à partir d'un packer industriel. Et en fait, il construit une liste chaînée et après avoir parcouru la mémoire, il va parcourir cette liste-là en analysant les entrées. Donc, il va regarder, par exemple, le début de ce qui est mappé, enfin, ce qui est mappé au début de l'adresse de chaque région. Et s'il voit que c'est un elf, il se dit, ah ben attends, il faut que j'aille essayer de charger la libre originale pour retrouver le symbole. Et grosso modo, il y a plusieurs étapes pour faire ça. On pourra en parler après le talk. Mais grosso modo, il va checker les différentes régions et comment sont mappés les libres. Si lui, il faisait le job du linker, comme je l'ai dit. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est la différence dans le mapping entre un process dans lequel Frida n'est pas injecté, et un autre, alors là, c'était des hooks dans Libso, Libc.so, qui sont déployés, des hooks de fonction qui utilisent l'API Interceptor de Frida. Vous pouvez voir qu'en fait, ça va rajouter des régions, et donc, généralement, l'anti-hook va essayer de détecter s'il y a des régions surnuméraires qui sont mappées, s'il y a des régions qui n'ont pas la bonne taille. Il y a plein de stratégies différentes en fonction des obfuscateurs qui sont utilisés. Grosso modo, là, l'idée, c'était de savoir comment bypasser ça, soit de façon spécifique, soit de façon universelle. Donc, la première partie, ça serait de dire, la première partie qui est spécifique à l'obfuscateur que je vous ai présenté, c'est de dire, je vais patcher ma liste chaînée pour lui dire, tu t'arrêtes à la première entrée, juste en septant, la prochaine région annule. L'autre solution qui, par contre, elle, est beaucoup plus universelle, et c'est celle qu'on va retenir, c'est de dire, ça va forcément faire le syscolor read pour aller lire, ou ça pourrait faire un mmap, mais de façon générale, ça va aller faire un read pour aller lire le contenu du fichier proc self-maps. Donc, il faut que je hook le syscolor read juste après pour aller modifier le buffer de sortie du syscolor read avant que le programme continue à s'exécuter. Donc ça, forcément, c'est la solution rapide, mais non universelle. Et la deuxième solution, celle universelle, donc, ça serait de spouffer la lecture de cette ligne. Donc ça, déjà, ça vous oblige à dire, ah mais ça va faire, le postulat, ça serait, déjà, est-ce qu'il lit ligne par ligne ? Rennes vous dit que l'obfuscateur va checker la mémoire ligne par ligne. Et généralement, c'est le cas. Généralement, les anti-hooks vont lire caractère par caractère, et ils vont prendre des décisions avant d'avoir lu toute la ligne. Ou alors, la longueur va être random et va changer au cours de l'exécution. Ce qui va rendre l'obfuscation, le spoofing du buffer de sortie du read très difficile. Il y a une machine à état à implémenter, etc. Bon, c'est quand même cette solution-là qui a été retenue. Et donc, ce que je vous, ce que vous pourrez retrouver dans les slides, c'est, si vous voulez le tester, donc, c'est les hooks pour interceptor, enfin, pour interruptor, la librairie que j'ai développée pour Frida dont je vous ai parlé au début, pour hooker ce syscall, le syscall read. Donc là, vous avez quelques exemples de ce que vous pouvez faire à l'intérieur du hook en utilisant l'API memory de Frida pour scanner et supprimer, par exemple, pour remplacer les régions RWX par juste RX, ou renommer certaines libs, la libs c'est un libs z, ou vous pouvez, par exemple, supprimer Frida ou des patterns du buffer de sortie du syscall et donc spouffer, grosso modo, le contenu de ProcSelfMaps. L'idée, c'est vraiment, vous allez exécuter l'application sur un téléphone routé en injectant plein de trucs, etc. Et vous, ce que vous devez donner l'impression à l'application, c'est que le ProcSelfMaps qu'elle va récupérer, c'est celui de son utilisation la plus légitime possible. Voilà, c'est l'objectif. Et enfin, il y a d'autres mécanismes pour détecter de l'instrumentation, par exemple, en parcourant tout le contenu de Proc, votre PID ou self-task statut. Vous allez pouvoir parcourir une fiche qui décrit le statut de tous les threads. Donc, typiquement, Frida fait tourner deux threads, j'ai main et gums.js loop. Donc là, typiquement, on pourrait avoir trois façons de hooker de façon universelle, soit sur read, soit sur map, etc. Donc là, pareil, je vous fournis un script pour faire ça par vous-même chez vous. Voilà. Et enfin, il existe plein d'autres types de checks. Et là, le but, ça va vraiment être de garder les résultats consistants. Parce que les développeurs savent que vous allez essayer de hooker, de spouffer ces valeurs. Donc, ils vont uti. Chaque fichier va être lu de quatre ou cinq façons différentes. Par exemple, les properties Android vont être... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si j'ai mis le dernier slide. Je vais passer l'anti-debugger parce que sinon, je n'aurai pas le temps de vous parler de la suite. Si ça vous intéresse, on peut en parler après. Revenons aux moutons. Vous l'avez compris, le but, c'est de bypasser ces checks-là en hookant le plus bas possible. C'est-à-dire, au niveau des syscall ou au niveau des instructions, c'est bien. On va considérer que la libc, c'est trop haut niveau. Parce que ça peut vraiment changer. Ils peuvent décider de ne pas l'utiliser. Ils peuvent la linker statiquement, etc. Donc, l'idée, c'est de faire un bypass qui utilise seulement Frida. Il faut que... L'idéal, c'est que tout soit fait d'un agent. Que vous n'ayez pas besoin d'avoir un script qui tourne sur l'autre. Ça, on va voir, ça peut être compliqué s'il y a plusieurs process. Typiquement, s'il y a des clones, vous aurez besoin de récupérer le PID du nouveau process sur l'autre. On veut que ce soit universel. Donc, ça marche pour toutes les applications. On veut que ce soit autonome. Donc, Frida devra... L'agent devra choisir un peu ce qu'il va instrumenter au fur et à mesure de l'exécution. Et bien sûr, il faut que ça fonctionne avec les binaires officiels de Frida, idéalement Majisk. Bon, le but, c'est de bypasser tout ça. Donc, il y avait plusieurs challenges à résoudre. Frida, ça fait vraiment beaucoup de choses, mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas possibles de faire out of the box avec Frida. Par exemple, je n'ai pas... Enfin, je veux avancer, mais... Par exemple, si vous utilisez Java Perform, vous avez peut-être l'impression que vous allez hooker tout le Java de votre application. Soit qu'en fait, Java Perform, il est chargé assez tard. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si vous avez AppComponentFactory et que, par exemple, vous avez le classloader par défaut qui est remplacé par un nouveau classloader, ça, vous ne pouvez pas le hooker out of the box. Il faudra utiliser les options de déoptimisation de Art de Frida ou Java Perform Now. D'autres cas, c'est donc de hooker des méthodes qui ne sont pas encore définies aux démarches de l'application, de hooker des librairies dans l'entry point. Donc, traditionnellement, peut-être que vous avez déjà utilisé Leaf pour patcher ces librairies et les réinjecter dans l'APK, mais du coup, ça vous oblige à patcher les trucs d'intégrité de l'APK. Donc là, l'idée, c'est de faire tout avec Frida, etc. Donc, pour résumer, les difficultés que vous pouvez rencontrer, donc c'est ce que je disais avant, c'est si vous faites Java Perform, la méthode la plus classique avec Frida, en fait, vous êtes assez tard dans l'exécution de l'application. La bonne pratique, c'est soit d'utiliser et d'optimiser everything, soit utiliser Java Perform Now sur la dernière version de Frida. Là, vous serez vraiment, on va dire, aux démarches de l'application. Pour avoir une idée aussi de tout ce qui est chargé avant que le class loader de votre application soit chargé, et avant même que le premier point d'entrée dans le Component Factory soit appelé via un instantiate class loader, grâce à Frida, vous pouvez quand même instrumenter, en utilisant d'optimize everything, vous pouvez instrumenter des choses très en amont, même en amont à une étape où le package Java n'existe pas dans l'application. L'autre use case dont je vous parlais, c'est si vous utilisez, si par exemple vous utilisez Interceptor pour hooker JNI Unload dans l'entry point de la librairie, en fait JNI Unload, il va quand même arriver après l'entry point véritable, à savoir init0 par exemple. Et c'est vraiment dans ce cas là où vous devriez utiliser Leaf. La solution que je vous propose, c'est plutôt de hooker le linker. Finalement, vous allez pouvoir injecter vos scripts dans la librairie avant de rentrer dans l'entry point. C'est vraiment très en amont, et du coup c'est très intéressant pour vous affranchir de Leaf. Et ensuite, votre autre challenge, ça va être le multithread, surtout si vous devez hooker les syscall. Parce que du coup, traditionnellement, on pourrait imaginer qu'une application Android, c'est un seul process, peut-être avec juste quelques threads qui tournent. Donc ça ne pose pas de problème tant que l'on instrumente des méthodes Java ou des fonctions natives. Mais dès que vous allez vouloir instrumenter au niveau des instructions, ça va marcher par thread. Et aussi, si vous avez hooker des fonctions avant de déployer des hooks au niveau des instructions, ces hooks-là ne seront pas chargés. Donc si vous avez hooké, je ne sais pas, Fopen de la Libc, et qu'ensuite vous utilisez le stalker Frida pour hooker des instructions dans un thread, dans ce thread-là, vous n'aurez plus le hook sur la fonction Fopen de la Libc. C'est pour ça que je vous invite à utiliser l'interrupteur de la librairie de stalk. Donc typiquement, là, ce qui est implémenté pour le follow-thread, cette version est naïve, c'est le hook de p-thread-create, je vous explique comment faire. Il y a aussi ce qu'il ne faut pas faire. L'idée, en fait, c'est que ça va redéfinir la routine qui... Vous pouvez définir, lorsque vous créez un thread, une fonction qui va être exécutée au tout démarrage de ce thread-là. En fait, le hook va remplacer cette fonction-là pour passer dans notre hook avant de passer dans la routine de démarrage. Mais grosso modo, une application moderne, elle ressemble à ça. Elle va être multiprocess. Il va y avoir des process isolés. Généralement, les checks sont faits dans un process externe. Enfin, ce qu'on appelle isolated process. Et si votre application utilise SafetyNet, par exemple, là, ça va carrément être un thread privilégié, un process privilégié totalement externe, qui nécessiteraient, du coup, d'instrumenter, d'avoir des agents supplémentaires au niveau de Frida et un agent au niveau de l'autre. Donc grosso modo, pour faire notre golden hammer, il faut, en plus de tous les hooks que j'ai pu vous présenter, tous les hooks un peu universels au niveau des checks, il faut implémenter aussi, malheureusement, ces agents-là et des scripts au niveau de l'autre. Vous avez un petit récapitulatif de ce que vous devez implémenter. Par exemple, il faudra un dictionnaire de toutes les valeurs à spouffer, c'est hyper important. Parce que du coup, si vous avez énormément de... Comme il y a plein de façons... Comme les packers vont utiliser plein de façons différentes d'aller chercher les valeurs, il faut absolument garantir l'intégrité de ces valeurs. Il faut vraiment que tous les checks retournent la même valeur, sinon ils vont détecter qu'il y a un truc qui ne va pas et que vous êtes en train d'essayer de les berner. Toutes les cases bleues en bas, ce sont des contextes particuliers au niveau du cycle de vie de l'application qui ne sont pas pris en charge out of the box par Frida, donc il vous faudra hooker chacun de ces contextes-là et redéployer vos hooks à partir de ces contextes-là. ou des nouveaux hooks. Bon, la conclusion c'est qu'il y a encore du temps.